Bonjour et bienvenue sur easytuto.com, dans un tutoriel initiation PHP et MySQL, chapitre interagir avec le visiteur, nous voyons les sessions. Alors les sessions donc prenons par exemple le cas de John qui souhaiterait consulter son compte personnel sur notre site. Donc on va l'envoyer vers une page de connexion pour qu'il puisse s'identifier. Ensuite Apache va recueillir les informations saisies dans le formulaire via la SuperglobalPost et va les passer à PHP pour qu'elles soient interprétées qui lui-même va interroger la base de données pour savoir si elle connaît John avec cet identifiant et ce mot de passe bien sûr. Ensuite MySQL va répondre, envoyer l'information à PHP qui va donc pouvoir et bien retranscrire via Apache et bien les informations de connexion de John puis attribuer un numéro de session unique à John. Donc ce numéro de session va être créé à chaque fois que John va s'identifier avec son compte et que la base de données trouvera au sein de ces données les logins et mots de passe de John. Donc ce numéro de session va être réparti et envoyé sur toutes les pages sécurisées que John va visiter. Il reste donc identifié tout au long de sa visite. Donc par exemple s'il va sur la page mes factures puis sur la page mon abonnement et enfin sur la page mes services et bien il n'aura pas besoin de se connecter à chaque changement de page. Son numéro de session unique sera donc vérifié à chaque changement de page et s'il correspond et bien on dit que sa connexion sera conservé en session. Donc voilà en théorie comment fonctionnent les sessions. Maintenant on va passer à la pratique. On va créer quelques fichiers qui vont nous permettre de mettre en pratique les sessions. Alors on va commencer par créer un fichier qui va s'appeler session.php et on va commencer par créer un formulaire avec la méthode post. Donc on va commencer par créer un formulaire avec la méthode post. Voilà. L'action de ce formulaire sera de nous rediriger vers la page session-login.php. Donc je vais tout de suite créer cette page. Voilà. Je vais me remettre sur la page session. Donc je vais créer deux champs. Le premier un champ de login. Donc un input type text avec name login et un placeholder égal à votre login. Je fais la même chose avec un mot de passe. Donc ce sera un type password pour que le mot de passe à l'écran soit crypté. Et password placeholder votre mot de passe. Voilà. Ensuite on va mettre un br et un bouton submit. se connecter. Voilà. Ok. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir récupérer dans la page session-login.php. les informations de connexion. Et nous loguer. Alors c'est parti. Je vais supprimer ça parce que je n'en ai pas besoin. Donc je vais démarrer mes instructions php tout en haut de mon document au-dessus de la balise doctype. Donc comme d'habitude, on va récupérer nos informations. Donc je crée une variable login. Donc si la variable super globale de la renderscore post login est définie, voilà. Et bien je vais y stocker les informations. Sinon rien. Voilà. Donc comme ça, dans tous les cas, cette variable sera définie. Ensuite, pareil pour password. Voilà. Ok. Donc maintenant, on va faire une test de validité des informations de connexion. Et en cas de succès, on va créer une session. C'est-à-dire qu'on va démarrer la session de notre utilisateur. Donc première étape, on vérifie que le login est bien renseigné. Donc on vérifie que le login est égal égal à une variable vide. Alors, on va renvoyer l'utilisateur vers la page d'accueil pour qu'il se logue. Donc pour ça, on fait appel à la fonction header location, qui est très utilisée. Et on le renvoie à la page session.php. Et en paramètres, on va lui passer la variable error avec le code 1. On verra ensuite ce qu'on fait de cette variable présente dans l'URL. Enfin, si le password est faux, donc on va toujours en stocker un en dur, parce que pour l'instant, on ne travaille toujours pas avec une base de données. Donc s'il est différent de Toto, eh bien, cette fois-ci, on va le renvoyer toujours vers la page d'accueil. Donc je vais reprendre ici ma redirection. Et on va lui donner le code d'erreur 2. Et on va aussi lui passer le mot de passe saisi dans l'URL. Voilà. Ça, ce sera un petit peu un message d'erreur un peu plus précis. Enfin, si le mot de passe n'est pas vide, si le mot de passe est exact, eh bien, on peut créer une session. Donc on fait session underscore start. C'est la fonction PHP qui nous permet de démarrer une session. Donc qui permet à Apache de délivrer un numéro unique à notre utilisateur. Voilà. Donc on démarre la session et on va stocker les superglobal sessions login et password dans la session. Donc allons-y. On va écrire $ underscore session, eh bien, login. Donc ça, on les crée, en fait, dans la session. Et on dit qu'elles sont égales, eh bien, à la variable login qu'on a défini juste au-dessus. Idem pour password. Donc on crée la superglobal session password et on lui donne la valeur de la variable password qu'on a défini juste au-dessus. Voilà. Et on va aussi, eh bien, en faire une troisième qui va s'appeler logged. Et on va lui donner une valeur boolean qui est de true. Voilà. Comme ça, après, on aura juste à tester cette variable-là pour savoir si un utilisateur est connecté ou pas. Voilà. Donc ça, c'est le premier job. Et enfin, quand la session est créée et que les trois globales, superglobal sessions sont faites, eh bien, on va rediriger vers le visiteur, vers une nouvelle page qui va être session-bienvenue.php. Voilà. Donc je vais créer tout de suite cette page. Et je vais l'appeler session-bienvenue.php. Voilà. On verra ensuite ce qu'on va faire de ce fichier. Donc maintenant, je vais rapidement revenir au précédent fichier qui était session.php. Puisque à partir de ce document, en fait, en fonction des cas, on va rediriger l'utilisateur vers cette page avec dans l'URL un code d'erreur. Donc un ou deux, pulse le password si c'est le mot de passe qui n'est pas bon. Donc pour ça, on va traiter les cas et ensuite, on pourra passer à la suite. Donc pour ça, on va créer un switch case. Donc ça, on l'a déjà vu dans la vidéo dédiée au switch case. Et on va aussi récupérer les variables présentes dans notre URL. Donc je démarre mon PHP en haut de mon Doctype. Et je vais faire la variable error qui va être égale à si elle est définie. C'est-à-dire que si dans l'URL, j'ai bien une variable error, eh bien, je la stocke. Sinon, je stocke une variable vip. Pareil pour password. Parce que souvenez-vous, on renvoie le password par l'URL si jamais il y a un problème. Voilà. Et voilà. Donc on stocke quelque chose de vide. Et en dessous, eh bien, je vais faire mon... En dessous du formulaire, je vais faire mon switch case et afficher le message d'erreur concerné. Donc pour ça, notre switch, il va porter sur la variable error. Donc j'écris switch. Il faut bien sûr ouvrir PHP en amont. Donc switch. Voilà. Donc là, Sublime Text me l'a créé directement pour moi. Je passe la variable à tester, donc error. Donc dans le cas où elle vaut 1, je vais écrire echo merci de saisir un login. Voilà. Ensuite, si je vais dans echo... Pardon. Ensuite, dans le cas où le code erreur serait égal à 2, donc souvenez-vous, c'est ici, là, erreur est égal à 2 quand le mot de passe n'est pas bon. Donc case 2, merci de... Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher le mot de passe parce qu'on le récupère aussi par l'URL. Donc on va écrire le mot de passe, donc $password, que je peux saisir directement parce que j'ai de double guillemets, n'est pas valide. Voilà. Et enfin, le code par défaut, on va rien mettre. Voilà. On peut le supprimer et on n'est pas obligé d'en avoir. Donc voilà pour l'instant, pour notre switch case. Donc on va tester tout ça. Donc je vais afficher la page session pour un PHP. Donc j'ai bien mon formulaire. Donc je vais mettre Marie. Mot de passe, je vais mettre n'importe quoi. Et je vais cliquer sur se connecter. Donc là, il m'a pas récupéré mon mot de passe, qui est pourtant présent dans l'URL là-haut. Donc je dois avoir une faute de frappe. Alors... Oui, j'ai oublié ici le égal. Voilà. Je vais revenir. Voilà. Le mot de passe, nana, n'est pas valide. Je vais le mettre en gras pour que ce soit plus lisible. Voilà. Donc du coup, c'est une bonne indication pour le visiteur. Maintenant, si je me connecte et que je ne mets pas de login, eh bien j'ai le premier message d'erreur qui est merci de saisir un login. Parce que ici, j'ai bien la variable erreur égale 1. Donc maintenant, je vais faire en sorte que tout se passe bien. Donc je vais me connecter. Donc j'ai bien mis le mot de passe toto et j'ai bien été redirigé vers la page session bienvenue. Voilà. Donc maintenant, il nous reste à traiter cette page. Donc souvenez-vous, en cas de succès, on a une session qui est créée et l'utilisateur est redirigé vers la page session bienvenue. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est sécuriser la page session bienvenue. C'est-à-dire que si ces variables-là ne sont pas renseignées, l'utilisateur ne pourra pas se rendre sur cette page. Donc pour ça, on va créer un autre fichier, un nouveau fichier qui va s'appeler... Donc je vais le créer à partir de celui-là. Et il va s'appeler session-verif.php. Donc c'est un fichier qui va être purement du PHP. Donc je l'ouvre et je le ferme comme ça. Alors, la première étape, c'est de de nouveau créer la session parce qu'il faut qu'il y ait une continuité dans la session. Donc il faut que ce fichier la contienne pour qu'il soit accessible. Et enfin, on va vérifier que l'utilisateur a bien par exemple cette variable-là dans sa session qui est renseignée à vrai. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il essaye d'accéder directement à la page session bienvenue sans s'être identifié. Donc il faut qu'on puisse lui dire qu'il n'y a pas accès. Donc pour ça, on va faire la chose suivante. If !is set, c'est-à-dire n'est pas défini la variable superglobal session logged. Ou bien, il y a deux cas. Voilà, soit elle est vide, soit elle n'est pas égale à vrai. Donc c'est point d'exclamation, dollar, underscore session, crochet, donc de nouveau logged. Donc dans l'un ou l'autre cas, on redirige l'utilisateur vers la page d'accueil avec un nouveau code d'erreur dans l'URL. Erreur égale 3. Ça, on le traitera ensuite dans notre switch case. Voilà. Ensuite, on peut aussi... Si on avait une base de données, on pourrait faire des vérifs plus importantes avec est-ce que le login et le mot de passe correspondent bien. Mais pour l'instant, on va juste se contenter de récupérer en permanence dans une variable login et bien le login de l'utilisateur, ce qui nous permettra de l'afficher sur sa page et de personnaliser un petit peu son compte. Donc il n'y a qu'un seul... voilà. Voilà. Et hop, on ne met rien si la variable est vide. Ok. Donc maintenant, on a créé notre fichier de vérifs de session. Donc on va pouvoir l'implémenter dans le fichier session bienvenue. Et si les sessions, les vérifs de la session ne sont pas au point, et bien l'utilisateur sera redirigé. Donc allons-y. Pour ça, on va dans session bienvenue. Et on va démarrer juste au-dessus de notre deck type une balise PHP. Voilà. Et on va inclure ce fichier. Donc pour inclure un fichier dans un document, il y a plusieurs fonctions qui existent. Il y a include et require-once qui sont les plus connus. Moi, j'utilise toujours... Alors, include est identique à require, mais si une erreur se produit, include va produire une erreur de niveau e-warning, ce qui permet au script de continuer. En revanche, la méthode require va produire une erreur de niveau e-compile-erreur, ce qui va empêcher, en fait, le script de continuer. Et require-once est identique à require. Par contre, si PHP... Enfin, PHP ne va pas inclure le fichier s'il l'a déjà été. C'est-à-dire que si dans la même page vous essayez d'inclure deux fois ce fichier-là, et bien vous aurez une erreur. Donc souvent, require-once est utilisé, comme ça on s'assure d'inclure qu'une seule fois un document. Donc on va mettre require-once session-verif.php. Donc ça, de faire cette action, d'utiliser la fonction require-once, c'est comme si je faisais un copier-coller de tout ça, et que je le mettais en haut de mon document. Donc pour que ce soit plus court, on crée dans un fichier exprès nos infos, et on les inclut quand on en a besoin. Donc pour chacune des pages qu'on va vouloir sécuriser, et bien il suffira à chaque fois d'inclure notre fichier de vérif de session. Et c'est tout. Voilà. Donc souvenez-vous, dans ce fichier, on a créé une variable login, qui va donc être disponible dans tous les fichiers où on aura inclus ce document. Donc je vais pouvoir ici faire une phrase d'accueil qui est « Bonjour » et « Ouvrir PHP » et faire un « Echo dollar login ». Voilà. Donc maintenant je vais me connecter avec des informations correctes, pour voir ce que ça donne dans un premier temps, et ensuite on fera les erreurs. Voilà. Donc là tout s'est bien passé. J'ai bien ma page « Bonjour Marie » qui s'est affichée. Donc là ce qui s'est passé, c'est que le login, il l'a récupéré dans ma session. Si j'ouvre mon outil de développement, vous allez voir qu'ici j'ai un numéro de session qui a été créé. Donc c'est placé au niveau des cookies. Et c'est comme ça en fait qu'il a pu m'identifier et me donner l'accès. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ce numéro de session. Et je vais essayer de me reloguer, d'actualiser cette page, pour voir si je peux toujours m'y connecter. Voilà. Donc vous voyez, il m'a sorti en fait de la connexion, parce qu'il n'arrivait plus à m'identifier. Donc comme mon numéro de session n'était plus présent, j'ai été redirigée vers la page d'accueil pour me connecter avec le code d'erreur 3. Donc c'est bien ce qu'on avait saisi dans notre fichier de vérification, ici. Donc la variable n'était plus renseignée, donc j'ai été redirigée. Donc maintenant, on va traiter cette erreur-là. Donc on va se faire juste un case 3. Et on va écrire Vous avez été déconnecté. Voilà. Donc si je recommence, j'ai bien ici, vous avez été déconnecté. Parce qu'il a récupéré le code d'erreur 3, ici. Donc pour récapituler, si on met pas de login, et bien on a le code d'erreur 1. Donc merci de saisir un login qui s'affiche. Si on met un login, et qu'on met un mot de passe faux, j'ai le mot de passe qui m'est stipulé saisie, et on me dit qu'il n'est pas valide. Donc le mot de passe est récupéré via l'URL, ainsi que le code d'erreur 2, qui correspond au mot de passe erroné. Et si je mets un bon login et un bon mot de passe, et bien je suis logué, et j'ai maintenant un numéro de session. Ici. Voilà. Donc maintenant, il me suffit de créer de nouvelles pages, autant que je veux. Donc par exemple, je vais en créer une qui s'appelle ma facture, on va l'appeler facture.php, et puis on va mettre des informations. Voici votre facture, et on va mettre un php echo dollar login. Voilà. Et en haut, et bien je vais inclure de nouveau mon fichier require once, via require once, qui s'appelle donc session-verif.php. Je vais donc rapidement, sur cette page, faire un lien vers la page facture. Donc on va faire ahref comme ça, vers facture.php, et un bouton consulter votre facture. Voilà. Et je vais cliquer dessus. Et donc vous voyez, et bien je suis bien redirigée, il a toujours mon login en stock. Si je détruis mon numéro de session, qui est fait par Apache, et que j'actualise, et bien je suis redirigée vers la page d'accueil, où on me dit que j'ai été déconnectée. Voilà. Donc vous avez compris le principe, je pense. Vous pouvez donc créer autant de pages que vous voulez, et les sécuriser, en incluant à chaque fois votre petit fichier session-verif.php. Je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à bientôt. Au revoir.